Il existe deux blocages essentiels qui vous empêchent d'être choisi et d'avoir une relation stable. Ces deux blocages, la première, c'est si vous avez cette croyance profonde et cette croyance limitante qui est que l'homme n'est pas de confiance et l'homme n'est pas stable, qui fait que la relation avec l'homme devient un terrain de méfiance, de danger pour vous, c'est un terrain qui est insécurisant, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas choisi, quel que soit ce que vous allez investir dans la relation, vous n'allez pas aboutir au fait que cette personne, vous allez consolider la relation et cette personne va rester dans votre vie. Parce que justement inconsciemment en vous, vous avez engrammé le fait que de toutes les façons, un homme n'est pas fiable et un homme n'est pas sécurisant, n'est pas fiable et de confiance. Donc votre propre système est en train de vous protéger de l'homme. C'est la raison pour laquelle vous, vous pensez qu'on vous rejette, mais en réalité quelque part il y a quelque chose en vous, dans l'invisible, qui repousse l'homme pour maintenir une forme de sécurité par rapport à l'autre et par rapport à l'homme. Mais je trouve que justement, c'est un peu pervers justement, parce que notre propre croyance, notre propre volonté de nous sécuriser, elle joue à notre défaveur, parce qu'il y a un désir intense d'être dans une relation qui est consolidée, stable dans le temps. Et pourtant il y a quelque chose qui va auto-saboter ce désir en nous, du fait qu'on ait développé cette croyance que l'homme n'est pas de confiance et l'homme n'est pas stable. La question c'est, pourquoi est-ce que cette croyance-là, vous l'avez développée ? Vous voyez ? Pourquoi vous avez développé cette croyance limitante que l'homme n'est pas de confiance et l'homme n'est pas stable ? C'est certainement en lien avec votre père, la relation que vous avez eue avec votre père. Et là on tombe sur le deuxième blocage. C'est justement, selon la relation que vous avez eue avec votre père, effectivement pour certaines personnes, il n'y a pas eu de lien du tout, donc il n'y a pas eu de lien de connexion et d'accroche, donc c'est normal que vous n'avez pas de lien de connexion et d'accroche stable avec l'homme. Pour d'autres personnes, ce lien, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, ce lien de connexion avec votre père fut un lien conflictuel. Donc pour vous, c'est normal que l'homme est conflictuel, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas une relation qui est simple pour vous. D'accord ? Et peut-être que aussi pour certaines personnes, vous avez peut-être une relation où vous vous dites, moi on a toujours une belle relation avec mon père, mais mon père était absent. Quelque part, vous avez engrammé en vous un père qui n'est pas là, un homme qui est absent, un homme qui n'est pas là. Donc vous ne pouvez pas inventer une relation avec l'homme que vous-même, vous n'avez pas, comment dire, programmée à l'intérieur de vous, il n'y a pas eu une information à l'intérieur de vous où l'homme est là et avec vous, que ce soit dans une relation, un père investit, aimant, ok, si ça ne fait pas partie de votre histoire et de votre enfance, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un blocage. C'est juste une information qui dit que vous avez besoin, aujourd'hui vous avez la possibilité dans l'adulte que vous êtes, de changer la version de l'histoire que vous avez eue avec votre père, afin de créer une nouvelle programmation dans un lien stable qui va vous permettre justement de créer ça, de vivre ça avec un homme. Donc rétablir et changer la relation que vous avez avec votre père, c'est une clé pour changer votre approche avec l'homme. Ce qui veut dire que si vous arrivez à changer cette relation avec votre père et que vous me dites, oui mais Armel, moi je ne sais pas comment faire. Ce n'est pas grave. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place un coaching collectif de déprogrammation sur le thème envie d'être choisi et d'une relation stable pour vous accompagner justement à rétablir cette nouvelle relation, de changer la relation avec votre père, de déprogrammer cette croyance qui vous limite, qui est l'homme, qui est auto-sabotante. L'homme n'est pas de confiance et l'homme n'est pas stable pour vous permettre justement de créer un terrain de sécurité et de confiance dans la relation avec l'homme, dans l'approche avec l'homme. Voilà. Si ça vous parle, bien sûr, on commence le samedi 23 novembre. 10 places justement. Je restreins le groupe afin que je puisse vous accompagner et que ce soit un accompagnement personnalisé. C'est sur Zoom. Vous avez besoin, le thème vous parle, c'est d'actualité pour vous. Soit vous réservez votre place, le lien est dans ma bio, dans le lien Linktree. Soit vous avez besoin d'avoir, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà. Donc, mes amis, la vie ne vous empêchera pas de vivre cette relation amoureuse avec le grand A. Ce n'est pas une rêverie. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Ce sont des choses qui arrivent à certaines personnes. La question, c'est la seule et unique raison pour laquelle ça ne vous arrive pas. C'est que vous avez besoin justement de faire sauter ces blocages à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vivre cette relation complice qui soit stable dans le temps. Mais voilà, vous avez ces deux blocages principaux. Un blocage, oui, c'est là qu'on va déprogrammer, réajuster votre vibration intérieure. Et bien plus que ça aussi, le programme, on va aussi activer le fait que vous puissiez aimanter cette personne à vous. C'est un programme qui est complet, un coaching vraiment qui est complet. J'espère que ça vous tranquillisera de savoir qu'il y a un programme qui est fait pour ça et qu'il y a des solutions aussi dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui quant au fait de vivre une relation, la relation que vous désirez au plus profond de vous et de ressentir que oui, vous êtes faite pour être aimée vous aussi et de recevoir de l'amour aussi. Voilà, je vous dis à très vite.